Salut à tous, c'est Soli, bienvenue sur Livrement Addict, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en vidéo pour une petite, alors on va appeler ça une pile à lire, mais vous me connaissez maintenant, j'adore faire des pales, mais je suis vraiment nulle pour les suivre, parce que même si je lis la même chose, enfin la même chose, les mêmes genres, à savoir Urban Fantasy, Beatlet et Roman Tessy, mes envies du moment changent d'un jour à l'autre, donc là j'ai concocté une pile de livres que j'ai très envie de lire pour cette période automnale, j'espère que je vais pouvoir en lire une bonne partie, fingers crossed, on y croit. On débute avec The Curse of Saints de Kate James, c'est paru en français chez La Belle Calyx, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes sur celui-ci, j'ai mis un énorme coup de cœur pour The Hurricane Wars cet été, je vous en reparle très prochainement en vidéo, et donc forcément j'ai des attentes assez hautes concernant celui-ci, parce que le pitch a l'air incroyable, on va suivre Aya qui est l'espionne de la reine, et elle ne s'entend pas avec celui qu'on appelle l'exécuteur, à savoir Will, les deux s'entendent comme chien et chat, sauf que, alors que les forces du mal commencent à se réveiller, ils vont devoir mettre leurs différents deux côtés pour sauver le royaume, je ne vous en dis pas plus, j'avais commencé à le feuilleter, et je pense que franchement ça va me plaire, donc voilà, je ne veux pas m'avancer, mais il y a peut-être moyen d'avoir une pépite là-dedans, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais vraiment, j'ai trop hâte, et je crois que le tome 2 sort dans pas très très longtemps, si c'est pas en VF, c'est en VO, j'ai un gros doute sur ce que je vous dis, mais j'ai vu un truc passer, et je crois que c'est en rapport avec cette saga-là, donc encore une fois, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Il n'est plus à présenter Le Serpent et le Descendant de la Nuit, donc c'est le tome 1 des couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent, paru chez Bookmark, dans la collection Last Kingdom, dans un sublime collector, le tome 2 vient de sortir, je ne l'ai pas acheté, parce que je veux d'abord lire le tome 1, donc il va falloir que je me bouge si je ne veux pas me retrouver en rupture de stock sur la version collector du tome 2. Je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, vraiment, je n'ai pas relu le résumé, de mémoire, je sais qu'il s'agit de vampires, d'une humaine adoptée par un vampire qui a su construire sa place dans cette société vampirique. Je crois qu'il y a des épreuves, je crois qu'il y a des jeux, qu'il y a des trucs, mais j'en sais pas plus, donc je vais m'arrêter là avant de raconter des grosses conneries, et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce bouquin, tout le monde en parle comme étant un page turner, donc étant donné que les avis sont très 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 positifs, je suis très curieuse de savoir ce que vous, vous en avez pensé, si jamais vous l'avez lu. Cette saga c'est pareil, ça fait un bail que je l'ai, en tout cas le tome 1, c'est Wolf Song de T.J. Clune, donc Le Chant du Loup en français, qui est paru chez Bookmark, ils ont fait d'ailleurs des éditions collector absolument divines et splendides, mais j'ai le tome 1 en VO, donc je vais me lancer en VO dans du T.J. Clune, j'en ai jamais lu encore, bien que j'ai La Maison au Milieu de la Mère Céruléenne, chez Dosaxus, qui est dans ma bibliothèque, je l'ai toujours pas lu non plus, mais voilà, il est question de loups-garous, de romances homosexuelles, donc MM, j'en sais pas plus, mais visiblement c'est pareil, c'est une saga qui est coup de coeur, donc écoutez, on va se laisser tenter, on va se laisser porter. Celui-là, j'ai beaucoup trop hâte, parce que contre toute attente, j'ai surkiffé le tome 1, qui s'intitule Plume, c'est la saga Les Anges d'Elysium, c'est d'Olivia Wildenstein, et c'est l'autrice qui a notamment écrit La Maison aux ailes déployées, qui est sortie chez Corrigan, il y a quelque temps maintenant, j'avais pas du tout, du tout, du tout accroché avec le tome 1, voilà, je lui redonnerai peut-être une chance un peu plus tard, mais en tout cas, j'ai écouté Plume, donc le tome 1 de cette saga suraudible, j'ai surkiffé cette réécriture Roméo et Juliette, tragique, dramatique, et en même temps, il y a des moments qui sont incroyables, je me suis retrouvée à pleurer en écoutant l'audio, enfin le truc, mais surréaliste, et en fait, le tome 1 m'a donné plutôt un avant-goût de préquel, donc lisez vraiment d'abord le tome 1, avant ne serait-ce que de lire le résumé du tome 2, pour éviter de vous faire spoiler, et ouais, je... En fait, Céleste, l'héroïne, enfin l'héroïne du tome 2, on la rencontre dans le tome 1, et il y a un personnage masculin que l'on rencontre également dans le tome 1, qui devient personnage masculin principal ici, et en fait, même au niveau de l'univers, on a un aperçu assez détaillé, mais on sent qu'il y a encore plein de choses à creuser, et je pense qu'elles vont être creusées par la suite, et franchement, au vu du tome 1, je me demande jusqu'où l'autrice va nous emmener, c'était... Enfin, le tome 1 était absolument incroyable, je vous en reparlerai dans une vidéo update lecture, mais vraiment, plutôt préquel que tome 1, je dirais, et j'ai hâte de voir du coup ce que le tome 2 a dans le ventre, et encore une fois, ne lisez pas le résumé du tome 2, si vous n'avez pas lu le tome 1, parce que clairement, il y a du spoil, vraiment. Tous les ans, à la fête médiévale de la ville de Provins, il y a en ville haute, donc dans l'église Saint-Cyrias, un salon du livre, alors il est petit, mais il est très chouette, et cette année, j'avais pu rencontrer Lucille Chaponnet, qui a notamment écrit Glyphes d'encre, et c'est une autrice auto-éditée que j'ai découverte sur les réseaux, grâce à Eulalie Lombard, notamment, qui est l'autrice d'Aileen O'Reilly, je ne vous présente absolument plus, puisque c'est mon gros coup de cœur de l'année, et donc il y avait l'intégrale de griffes d'encre, c'est de la bitlite, je ne peux pas vous en dire plus, je sais que c'est une Eulalie qui est badass, qui a un animal de compagnie, qui n'est autre qu'un chat, qui s'appelle Grisou, et alors pour moi, c'est l'anecdote qui me tue, puisque dans ma famille, nous avons un chat, qui s'appelle Grisou, et c'est une pâte à modeler absolument adorable, et donc du coup, je suis repartie avec l'intégrale, voilà, mais l'histoire avait l'air absolument fun, et le petit truc, c'est que, en fait, sur la version intégrale, vous n'avez pas le résumé du bouquin. Lucille Chaponnais, il me semble que j'avais déjà lu un livre d'elle lors d'un concours de livres auto-édités, il faudrait que je retrouve le titre, mais bon, bref, en tout cas, elle est adorable, son livre est magnifique, et j'avais grave envie de me lancer dans cette histoire, au moment où je l'ai acheté, donc écoutez, je pense que ça va être bien, en tout cas, le tome 1 pour cet automne. Ce roman-là, il m'est parvenu via la box Romanticy de Ferry Lute, donc c'est la box Romanticy Book Only, donc j'ai pas de goodies, parce que les goodies ne m'intéressent plus, je saurais pas quoi en faire, et donc du coup, j'ai simplement le livre, et donc c'était au mois d'août, ou au mois de juillet, je ne sais plus, Banded by Thorns d'Elisabeth Hélène, donc c'est un duo d'autrices qui sont soeurs, on a Elisabeth et on a Hélène, et elles nous ont concocté une réécriture de La Belle et la Bête, mais cette fois-ci avec 5 princes faillées. Donc, en fait déjà, j'ai été subjuguée par la couverture, parce que je me dis, oui, une femme avec des formes, elle a de la poitrine, elle a des hanches, on voit qu'elle a des cuisses, enfin bref, voilà, elle a des formes, et alors l'intérieur est absolument divin, le jaspage est magnifique, les handpapers aussi, et voilà, 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 je suis amoureuse, c'est un livre qui a l'air vachement cool, petite réécriture de La Belle et la Bête, et qui a l'air quand même relativement original, avec l'ajout de nouveaux personnages, j'ai lu énormément de réécriture de La Belle et la Bête, donc j'attends de voir ce que celui-là nous réserve, et j'espère ne pas être déçu, parce que j'ai pas mal d'attentes. Dans un genre un petit peu plus bit-lit, mais version court du roi, nous avons Le Secret du Roi de Marie-Valente, qui est connue pour aussi sa saga Witch and God, je crois qu'elle est parue chez BMR, donc Marie-Valente ici, elle nous concocte une histoire qui se passe sous le règne de Louis XV, on a Hippolyte qui est l'agent du roi, et qui est chargée d'une mission, veillée à ce que la population ne découvre pas l'existence des murs, métamorphes et des créatures surnaturelles, puisque en fait la cour du roi est peuplée de vampires, de loups-garous et autres créatures surnaturelles, et donc Hippolyte est chargée de veiller à ce que tout se passe bien, sauf que il s'avère qu'Hippolyte est en réalité une femme, donc le fait de se lancer dans cette mission risque surtout de dévoiler ce secret, et qu'est-ce qu'on dirait si on savait que le roi, que l'agent du roi, le bras droit du roi est en réalité une femme. Voilà, le tome 2 est sorti cet été, pareil, je ne l'ai pas acheté parce que je veux déjà me lancer dans des tomes 1, et que je ne veux pas me surcharger de livres que je ne lirai jamais, donc celui-ci il est dans ma paille depuis un sacré bout de temps, mais j'ai grave envie de le lire, donc c'est pour ça que je ne m'en suis encore pas séparée, et je me dis qu'il faut qu'il soit lu avant la fin de l'année, voilà. On approche de la fin de cette vidéo, mais il fallait vraiment que je vous présente Un Destin de Rage et de Flamme de K.A. Taka, je vous en ai déjà parlé, c'est une trilogie qui n'est plus à présenter parce qu'elle a fait un carton lorsqu'elle est sortie cette année, je ne l'ai pas encore découverte, j'ai acheté le tome 1, un petit peu sur un coup de tête, parce que c'est Cam, donc Madame Errance, qui en avait parlé sur ses réseaux, et je m'étais dit, putain, il faut vraiment que je le lise, il a l'air absolument génial. Donc voilà, pareil, j'ai beaucoup d'attentes et donc c'est peut-être pour ça que je ne plonge pas encore dans l'histoire, mais pour autant, elle a l'air très chouette. On va suivre Romeria, qui vit dans notre monde et qui vit à New York et qui est une voleuse hors pair. Elle va accepter de participer à une mission avec un ultimatum, elle doit dérober une pierre précieuse, sauf que tout se passe mal et en fait, elle se retrouve dans un autre monde où elle est réincarnée dans une princesse qui doit épouser un prince qui s'appelle Xander, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, le truc, c'est qu'elle est accusée dans ce monde d'avoir assassiné les parents, enfin, d'avoir participé au complot d'assassinat, pardon, des parents de Xander. Donc il y a tout un Enemies to Lovers avec des complots politiques, etc., sachant qu'elle, en plus, elle cherche à rentrer chez elle, sauf que, bon, elle va devoir prétendre d'une certaine manière d'être complètement énamorée du prince pour éviter qu'il ne soit à nouveau victime d'une tentative d'assassinat. Bref, il y a tout un truc par rapport à ça. J'ai hâte de me plonger dans l'histoire, vraiment, et si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai vu que le tome 3 était sorti assez récemment en français, donc il va être temps pour moi de plonger dans le tome 2 de la saga Titan de Jennifer L. Armentard, qui est la saga spin-off de Corvent, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, j'ai l'impression de raconter que des grosses bêtises dans cette vidéo. Voilà, c'est réécriture avec mythologie grecque, très cool, j'adore moi ce spin-off, je le trouve très chouette, je les écoute en audio, en tout cas ça avait été le cas pour le tome 1. J'ai hâte de me replonger dans l'univers, j'espère que je n'ai pas trop oublié de détails, d'informations, et que je vais vite me remettre dans cette histoire qui est cool. Ce n'est pas transcendant, ce n'est pas le meilleur roman de Jennifer L. Armentard, mais il est cool. Donc je vais le faire en audio, suraudible, et puis je vous en parlerai prochainement sur la chaîne. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, il y a sûrement des livres qui vont arriver, d'autres qui vont repartir, mais à l'instant T, ce sont les bouquins qui me font le plus envie dans ma bibliothèque et que j'ai envie de dégommer cet automne. Donc voilà, je vous en reparle dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, il y a des livres incontournables que vous voulez lire cet automne. Petit commentaire livre ouvert et tortue si jamais vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, mais que vous voulez quand même laisser un petit mot de votre passage. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501